Les populations des Hadjamais, précisément celles des quartiers Liberté, Grand Bloc et quartiers Voyous ont été traumatisés ce vendredi 3 juillet 2020, en début de soirée, par un violent affrontement entre des enfants en conflit avec la loi, communément appelée « Microbe ». Bilan, un mort et plusieurs blessés, dont un cas grave, selon des informations. Selon des témoins oculaires, cette scène macabre qui a s'est passé aux environs de ses haches, opposait des voyous du quartier Bracaudi à ceux du quartier Voyou. Armés de machettes, de couteaux et de gourdins, ces jeunes sans éducation de base aucune, se sont affrontés durant une trentaine de minutes, avant d'être dispersés par la police. Ils étaient une trentaine. Allez voir, on sait tout de suite qu'ils ont consommé de la drogue. Ils se sont entrecoupés avec des machettes. J'y ai vu et l'un des entre eux être transporté dans une brouette par ses camarades vers le commissariat du 7e arrondissement, alors qu'il agonisait. Il était couvert de blessures et saignait abondamment. C'était insupportable, raconte un témoin. A élancroir, ce dernier a finalement rendu et l'âme et son corps a été emmené par la suite, par un corbillard à une destination inconnue. N'utité et l'intervention rapide de la police. Le bilan serait plus lourd. C'est la police qui les a finalement dispersés. Certains parmi les protagonistes ont été mis aux arrêts par la police. Mais beaucoup parmi eux ont pu s'enfuir, a-t-il poursuivi. Les apostrophes apostrophes micro-bra-postrophes ont semé la panique à Adjamé. Dr. Selon un autre témoin, cet affrontement est le deuxième, en trois jours. Il y a trois jours de cela, les mêmes se sont affrontés à Bracody. Ce jour-là, les jeunes du quartier Bracody ont perdu un homme. Certainement qu'ils sont venus se venger aujourd'hui, affirme-t-il. En attendant de connaître les tenants et les aboutissants de ces nièmes affrontements, le commissariat du septième arrondissement et le district de police des Adjamé, que nous avons approché, n'ont pas souhaité se prononcer sur cette affaire qui a créé la panique au sein de la population des Adjamé. Pour l'heure, le calme est revenu grâce à la CRS, l'AB, le district des Adjamé, le GDO, et les éléments du septième et du vingt-septième arrondissement qui ont quadrillé la commune et qui procédaient à des arrestations.